Nous allons prendre un deuxième exemple d'analyse bivariée qui croise deux variables fermées et qui vont donc produire un tableau croisé. Alors, on va se poser la question suivante. Existe-t-il un lien entre le niveau de diplôme et les chaînes préférées ? La chaîne préférée, c'est la variable 6. Je vais remonter sur la variable 6, qui se trouve ici, chaîne préférée. Donc, il s'agit bien d'une variable nominale. Et puis, le diplôme, c'est la variable numéro 36. Encore un, 36, le diplôme, que nous avons juste ici, qui se trouve là et qui est également une variable nominale. Donc, si je croise ces deux variables, je vais produire un tableau croisé. Alors, avant de croiser ces deux variables, je vais enlever tout ce qui pollue un petit peu ce tableau. D'abord, les non-réponses de la chaîne préférée. Pour enlever les non-réponses, je double-clic, je fais Calcul. Je clique sur les non-réponses OK. Les non-réponses s'en vont. Je vais aussi enlever les chaînes qui sont très peu regardées, c'est-à-dire Montblanc, LCI et RTL9. Pareil, je double-clic, toujours sur Calcul, Regrouper, Ordonner les modalités. Je vais sélectionner ces trois chaînes. Montblanc, avec la touche Contrôle, je clique sur RTL9 et sur LCI. Et je vais ignorer. On est ne pas affiché. Du coup, elles ne vont plus apparaître ici. Il nous reste les autres chaînes. Mais nous n'allons plus avoir RTL9, LCI et Montblanc, qui sont les trois chaînes les moins préférées. Si je fais OK, hop, elles disparaissent. Le tableau devient beaucoup plus petit. On va continuer. Maintenant, on va faire la même chose au niveau de la variable 36. Sur la variable sur le diplôme, on va enlever les non-réponses. Donc, Calcul, Ignorer, les non-réponses. OK. Et maintenant, nous allons pouvoir croiser ces deux tableaux. Avant d'écroiser, quand même, là, il va falloir enlever les 100 diplômes. Les gens qui n'ont pas de diplôme, il n'y a personne qui a répondu. Et le fait de laisser la valeur zéro va générer des erreurs lorsque l'on fera des calculs un peu plus poussés, notamment le calcul du KIDO. Donc, on va enlever ce diplôme qui n'a été répondu par personne. En fait, c'est surtout la valeur zéro qui pose problème. Ce n'est pas le fait qu'ils n'aient pas de diplôme. Donc, en fait, quand vous faites un tableau croisé, surtout, s'il y a une modalité qui n'a été répondue par personne, il faut absolument la supprimer. Donc, le principe est le même. Regrouper, ordonner. On va chercher le 100 diplômes. On l'ignore. OK. OK. Et il n'est plus présent. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir croiser ces deux variables. Donc, je vais sélectionner les variables. Clique droit, grouper. Mon tableau apparaît. Alors, je vais peut-être enlever ce graphique qui n'est pas très très lisible. Donc, je vais double-cliquer. Contenu. On va enlever le graphique. Voilà. Ça me fait un tableau plus petit. On va donc, dans un premier temps, essayer de voir s'il existe une relation entre les deux. Nous avons une relation qui est très significative. Donc, il y a bien une relation qui existe. Ensuite, on a un P à 0,006. Donc, on est à 94%. Donc, ce qui est tout à fait acceptable. Donc, si jamais vous n'avez pas cette ligne-là, et si jamais vous n'avez pas ces jeux de couleurs qui sont là, qui vont permettre d'insister sur ces données-là, eh bien, on peut les faire apparaître en double-cliquant sur le tableau, en allant sur test, en faisant un test de significativité. Donc, là, il est important d'afficher le test de significativité. Donc, si vous n'avez pas cette ligne-là, il suffit d'activer cette case à coucher. Et si vous n'avez pas les chiffres en bleu ou en rose, il suffit de colorier les cases significatives pour les faire apparaître dans cette couleur. Maintenant, Swinx ne peut plus nous aider. Il nous a produit le tableau. Il nous a dit que la relation était très significative. et il nous a mis en avant, il nous a fait ressortir les chiffres à commenter. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que simplement France 3 et France 5 sont des chaînes qui sont préférées par les BAC plus 4. On le voit ici. France 3 et France 5, puisque je suis France Télévisions, donc je vais commenter principalement ces chaînes-là. On voit quand même, même si je suis France Télévisions, que TF1, qui est une chaîne concurrente, semble être la chaîne préférée des gens qui ont un BAC plus 3. Voilà pour l'analyse globale. Je vais essayer maintenant de rajouter une dimension supplémentaire. Je pourrais me dire que peut-être faire un tri croisé sur la chaîne préférée des Français et le niveau de diplôme, c'est bien. Mais ça serait peut-être encore mieux de regarder si ce tableau est le même, si je n'étudie que les questionnaires des femmes, et si je n'étudie que les questionnaires des hommes d'autre part. Finalement, est-ce que les chaînes préférées des Français sont les mêmes lorsque l'on est un homme ou une femme en fonction du niveau de diplôme ? Pour faire cela, pour ajouter une troisième dimension, on va utiliser les strates. Là, on est bien sur l'échantillon total, c'est-à-dire que j'étudie les 478 questionnaires. Maintenant, peut-être que je n'ai envie de n'étudier que les questionnaires, dont les répondants sont des femmes. Donc à ce moment-là, je vais créer une strata, une nouvelle strata. Je vais mettre strata des femmes, avec un S. À ce moment-là, je vais dire le sexe. Vous trouvez cette variable, elle doit être vers la fin, parce que c'est une variable sociodémographique. Le sexe est parmi féminin. Ok. Donc du coup, je suis sur ma strata, que j'ai oublié de nommer d'ailleurs. Si, je l'ai nommé femme. Il contient 235 questionnaires. Et là, maintenant, je suis avec quelque chose de significatif, une relation qui est significative. Et ce que je peux dire, c'est que les femmes d'un niveau Bac plus 3 préfèrent TF1 ainsi que M6. Je ne vais pas trop parler des gens de BEP-CAP avec Télésuisse Romane, parce que c'est quand même très très faible. Il n'y a que trois réponses, je ne vais pas tellement en parler. Par contre, ce qu'on peut dire également, c'est que les femmes aiment moins le TF1 lorsqu'elles ont un Bac plus 4. Elles ne préfèrent rien avec un Bac plus 4. En fait, les femmes d'un Bac plus 3 préfèrent TF1 et celles qui ont un Bac plus 2, elles préfèrent M6. On ne peut pas tellement aller plus loin. Alors maintenant, on va faire la même analyse, mais en regardant les hommes. Donc si on veut garder ce tableau, il faut le copier-coller dans Word, parce qu'au fur et à mesure où je vais changer de strata, ce tableau va se réactualiser. Vous voyez qu'on n'a plus les données sur l'échantillon total. On n'a là que le tableau de données pour les femmes. Maintenant, si je crée ce même tableau de données, mais pour les hommes, je vais perdre celui-là. Donc le mieux, c'est de faire un copier-coller dans Word pour garder une trace. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais créer une strata homme. Pareil, c'est la même variable. Je vais aller chercher la variable sexe. Parmi masculin. OK. Donc cette strata, je dois être dessus. Normalement, par défaut, j'ai 241 répondants qui sont des hommes. Et là, ce que je peux dire, c'est que principalement, les Bac plus 4 hommes préfèrent France 3 et Arte. Par contre, je suis allé un petit peu trop vite, parce que si je regarde cette ligne-là, on me dit que la relation n'est pas significative. Je ne peux donc pas me permettre de commenter ce tableau, étant donné que la relation est non significative. Donc je ne pourrais pas parler des hommes. Je pouvais parler des femmes. La relation était significative. Lorsque je mélangeais les hommes et les femmes, à ce moment-là, la relation était très significative. Donc je ne pense pas qu'il faut descendre à cette troisième dimension qu'est le sexe, parce que du coup, on se retrouve avec des relations qui ne sont plus significatives. Alors, qu'en déduire sur les profils de mes téléspectateurs ? Je rappelle que cette étude, elle est commandée par le directeur de France Télévisions. Je l'avais dit dans une des vidéos précédentes. Donc bien entendu, on va s'intéresser principalement aux résultats de France Télévisions. Et on peut donc dire que les téléspectateurs de France Télévisions sont plutôt des gens d'un niveau Bac plus 4 qui préfèrent principalement France 3 ou France 5. Mais je me réfère principalement sur l'échantillon total. On a bien France 3 et France 5 qui apparaît en bleu. Je ne parlerai pas d'Arte puisque je ne suis pas France Télévisions. Ou alors, si je veux, je vais le citer, mais en tant que concurrent. Merci. 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 Merci.